Yo les gars, c'est Marcus Sorens. Là c'est parti pour ma deuxième vidéo. Aujourd'hui je vous invite de chez moi, ça va être une vidéo un peu plus sérieuse. C'est parti. Bon, on ne peut pas juger sur la tenue, ça arrive. Là on est pétante, on est à la maison. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Là c'est Marcus, on est sur ma deuxième vidéo sur YouTube. Donc là cette vidéo, elle ne sera pas comme d'habitude, où là on va rigoler et tout ça. Bon là on est là pour parler du vif, on est là pour rentrer dans le sérieux. Donc comme vous le savez, avant de me lancer dans Dropshipping, moi à la base je faisais un master en marketing grande consommation et développement commercial. Lorsque je me suis lancé dans Dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, j'étais à la recherche d'une alternance. Qu'est-ce qui a fait que dès mes débuts dans Dropshipping, j'ai réussi à avoir facilement des résultats ? En fait j'ai compris directement les choses. En marketing, on nous parle souvent des 4 P. Qu'est-ce que c'est les 4 P ? C'est produit, price, place, promotion. Donc moi, en fait je me suis servi de ce que j'avais appris en étude de marketing pour adapter ça dans Dropshipping. Donc en fait, là ce que je vais vous apprendre, on va appeler ça à partir d'aujourd'hui la théorie de Marcel. Voilà. J'ai adapté ça au secteur du Dropshipping et c'est ce qui m'a permis d'avoir directement des résultats. Pour réussir en Dropshipping, en soit c'est très simple. Il faut maîtriser 5 étoiles. Si tu maîtrises ces 5 étoiles, tu vas directement avoir des résultats. Il faut que tu aies le bon produit, que tu vends au bon prix, avec la bonne influenceuse qui récite le bon brief et ton produit est mis en valeur sur le bon site. Répète. Imaginons que tu as le bon produit mais que tu ne vends pas au bon prix, ça ne va pas marcher. Imaginons que tu as le bon produit, que tu vends au bon prix mais ce n'est pas la bonne influenceuse, ça ne va pas marcher. Imaginons que tu as le bon prix, le bon produit, la bonne influenceuse mais le brief est mauvais, ça ne marchera toujours pas. Et imaginons encore une fois que tu as le bon produit, que tu vends au bon prix avec la bonne influenceuse qui récite le bon brief mais ton produit n'est pas mis en valeur sur un bon site, ça ne convertira pas. Donc moi je vous explique, lorsque j'ai démarré, j'ai directement mis ça en place et j'ai directement compris. Mon premier site à l'époque, c'était un site de perruques. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais mon produit, j'ai mis mon pricing, j'ai vérifié que le prix, c'était le bon prix pour les clients, le prix que les clients étaient prêts à acheter. Donc je me suis renseigné par rapport à la concurrence. Suite à ça, j'ai pris la bonne influenceuse. Donc j'étais parti avec Nao Bay et l'influenceuse Renoir, c'était des perruques. Pour moi, la communauté allait être adaptée. Et ensuite, au niveau du brief, ça a été simple, ça a été naturel. J'ai parlé des détails, mais bon, le brief, on verra ça plus tard. Par contre, le problème que j'ai eu, c'était au niveau du site internet. A l'époque, c'était mon premier site internet. Et du coup, j'ai eu des problèmes au niveau de la conversion. Mais ça m'a quand même permis d'être rentable. La promotion, si je ne dis pas de bêtises, j'avais payé 350€. Et au final, j'avais fait à peu près 1200 ou 1400 de chiffre d'affaires. Ce n'était pas grand-chose, mais pour mes débuts, c'était déjà bien. Mais il faut savoir que le taux de conversion, il était à 0,88%. Vous voyez, c'était très mauvais. Mais j'ai quand même réussi à avoir des résultats parce que j'ai respecté toutes les cases qui vont avec. Donc en fait, le problème chez certains débutants est ce problème-là. Dans Dropshipping, on ne parle pas de l'échec et on ne parle que des liens. À croire que personne ne perd de l'argent. Et effectivement, on perd tous de l'argent. Et le problème, c'est que lorsqu'on ne parle pas d'échec, du coup, quand vous échouez, vous ne savez pas d'où vient le problème. Et là, du coup, en analysant les 5 B, vous allez directement savoir d'où vient le problème. Peut-être que le problème venait de votre produit. Peut-être que le problème venait du prix. Peut-être que le problème venait d'influenceuses. Peut-être que le brief n'était pas bon et l'offre marketing n'était pas bonne. Ou peut-être que votre site ne convertissait pas. Donc, c'est très important lorsque vous avez un échec d'analyser et de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut savoir analyser. Parfois, vous allez avoir des ajouts au panier qui ne seront pas assez hauts. Parfois, vous allez avoir un placement où vous n'allez pas avoir assez de visites. Parfois, vous allez avoir beaucoup de visites, beaucoup d'ajouts au panier, mais pas de conversion. Donc, peut-être que c'est le check-out qui n'est pas bon ou les frais de livraison sont trop élevés. Il faut vraiment que vous appreniez à analyser. Et grâce au 5 B, vous allez réussir. Le code mémotechnique que je me suis mis en place, il marche aussi pour Facebook au final. Ce n'est pas uniquement pour les influenceurs. Parce qu'imaginons qu'on dit bon produit, bon prix, bonne influenceuse. L'influenceuse, on peut remplacer ça par le targeting. Donc, le produit, il faut que vous targetiez la bonne audience. Et au lieu du brief, parlons des créatives et parlons des captions. Des fois, vous pouvez avoir une pub sur Facebook ou même sur Snapchat qui ne marche pas. Parce que vous avez targeté soit la mauvaise audience ou quand l'audience est bonne. Au final, ça ne marchera pas parce que soit la créative est mauvaise, soit la caption est mauvaise. Et là, vous allez vous en rendre compte, peut-être que le CTR ne sera pas assez élevé. Une fois que vous savez d'où viennent les erreurs, ça sera très, 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 très simple d'avoir des résultats. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'avoir des résultats. Donc voilà, c'était juste la chose que je voulais aborder pour aujourd'hui. Une fois que vous allez apprendre à maîtriser les 5 P de la théorie de Marseille, je ne dirais pas que vous allez avoir des résultats directement, mais au moins, vous allez comprendre déjà comment le e-commerce fonctionne et à chaque erreur, vous allez savoir d'où ça vient. Moi, j'ai déjà vu des élèves à moi qui avaient été coachés par d'autres personnes et qui m'ont dit, j'avais fait ce produit-là et ça n'a pas marché. Et je lui demande, mais pourquoi ça n'a pas marché ? Cette personne ne savait pas à quoi me répondre. Donc, le plus important, c'est de savoir pourquoi ça ne marche pas. Une fois que tu sais pourquoi ça ne marche pas, là, tu ne peux que aller de la vente. Alors que quand tu fais des échecs et que tu ne sais pas d'où ça vient, comment veux-tu progresser ? Au final, tu avances. C'est comme si tu avances dans le noir. Ok les gars, bon, là, c'était une courte vidéo, mais c'est tout pour aujourd'hui. Là, on était juste là pour voir les 5 B. Et de cette manière-là, vous allez voir les bases. Sur les autres vidéos, par contre, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'était juste une vidéo générale. Maintenant, vous avez les bases. Une fois qu'on a les bases, on va faire que avancer. Donc là, c'est parti. C'était Marcus. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si ça vous a pas plu, écrivez en commentaire pourquoi. Et on va progresser à chaque vidéo. Bon, c'était Marcus. Merci. C'est parti. Produit. Place. Promotion. Attends. Produit. Place. Attends, je la vais faire. C'est quoi déjà décapé ? Produit. Et j'ai un truc. C'est le premier site. Et c'est le premier... Ok. Donc là, c'est... Ok. Là, c'est tout pour la... Ok. Bon.